Bonjour, bienvenue à cette vidéo de la page New Me, New We ou New Me sur YouTube. Alors en fait, j'avais envie de faire cette vidéo. Je suis donc Caroline Dubois et je vis dans un ashram depuis deux mois à Bali. Et je revenais du restaurant. Là, on vient de terminer le déjeuner. Je venais dans ma chambre me changer d'abord parce qu'on a été dans la capitale à un festival des ashrams de Bali. Et j'avais toujours ma tenue de cérémonie sur moi. Et donc, je suis venue me changer. Et en venant vers ma chambre, je faisais des réflexions. Donc, si vous êtes éventuellement intéressé par suivre ma chaîne ou ma page, il suffit de vous abonner ici, en dessous ou au-dessus. Et donc, quand j'allais vers ma chambre, j'ai dit mais c'est vraiment étrange que de vivre ici parce que c'est une famille très aimante. Et en même temps, je trouve que l'attachement, en tout cas jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé de super grande copine. Je me suis fait de bonnes copines. Et c'est ça qui est étrange. C'est-à-dire que comme je n'ai pas de relation amoureuse, donc j'ai des bonnes copines mais comme les gens vont et viennent, par exemple, je m'entends très bien avec une psychiatre qui est italienne mais qui vit en Belgique. et on rit bien ensemble. Et puis, il y a aussi une jeune Américaine mais qui n'est pas là pour le moment. Et oui, je trouvais ma vie étrange en une fois d'être en dehors du temps. Alors oui, avec tout le travail que j'ai fait sur l'argent, j'ai de l'argent pour vivre une année dans cet ashram. Mais voilà, je me suis dit qu'avec la vie normale, avec mon mental, c'est si bizarre d'être ici. Et puis, ces derniers jours, ils parlent toujours en anglais de « est-ce que tu es dans l'énergie ? » Avec l'énergie. Pour moi, l'énergie ici, à l'ashram, c'est l'énergie qui fait bouger notre corps. Parce qu'on a notre corps qui bouge avec l'énergie. Et il y a aussi... En fait, ils disent que c'est l'énergie de l'amour, l'énergie de Dieu, l'énergie divine. Et c'est vraiment mon focus pour le moment. Et c'est vrai que quand on est dans cette espèce d'ambiance très d'amour inconditionnel, même si c'est à travers une pratique physique, c'est assez fantastique. Donc, quand je suis hors de l'exercice et je me dis « mais qu'est-ce que je fous ici ? » Et en même temps, ça m'apporte tellement que je me dis « mais qu'est-ce que je vais aller faire ailleurs ? » Je m'imagine puisque j'ai vendu mes activités que j'avais, mes programmes EFT et tout ça. Qu'est-ce que je ferais à l'extérieur ? Donc, je trouve que c'est vraiment le moment de m'occuper de moi, mais dans un sens beaucoup plus grand du terme qu'avant. Et avec cette connexion divine, c'est particulier tout ce que je vous dis, mais... Parce qu'en fait, je vois des gens ici, il y a des gens qui ont déjà fait d'autres ashrams, il y a des gens qui ont déjà eu d'autres gourous spirituels, enfin, qui ont été à la recherche de spiritualité depuis longtemps. Et en fait, moi, ce n'est pas depuis si longtemps que ça. C'est seulement depuis, je dirais, un an et demi où j'ai un petit peu fait... J'ai fait un séminaire avec Jean-Marie Muller, puis j'ai fait un séminaire avec Franck Lobvet. Mais ici, on est dans une toute autre dimension. Et oui, j'ai l'impression que je ne touche pas encore ça du doigt, mais je pressens tout le bon que ça peut me faire et tout le bon que ça me fait déjà. Et puis, en même temps, de temps en temps, je me dis mais qu'est-ce que je fous là ? Est-ce que je vais rester... Parce qu'en fait, je ne m'ennuie jamais, mais tous les jours, les rythmes sont les mêmes. C'est-à-dire que je me lève à 6h moins le quart. Je fais une tâche jusqu'à 6h30. À 6h30, on pratique de la méditation. Puis, on fait une petite causerie. Puis, on fait du shaking de 7h30 à 9h. Puis, on partage. Puis, on prend le petit déjeuner. Et ce rituel-là, méditation, shaking, causerie, partage, chant. Enfin, tout ça ensemble. Il précède toujours les repas. Et donc, il y a ça trois fois par jour. Et puis, entre les coups, on fait des tâches ou on ne fait rien ou on l'écoute. Parce que parfois, il se met dans un endroit et on s'assied près de lui juste pour être dans son énergie, pour juste le regarder comme une bénédiction. Et voilà, je sens le contraste avec mon ancienne vie. Je me dis, quand je suis dans mon mental merde, alors comment je vais faire pour me réadapter après un an ? Je crois qu'en fait, pour les gens ici, qui ont déjà vécu ici, ils n'ont eu aucun problème pour se réadapter. Mais on se sent tellement hors du temps, c'est particulier quoi. Et voilà, c'est ma réflexion en arrivant dans ma chambre, en sortant de mon déjeuner. Après, donc, une journée aussi, on a été à ce festival des Ashrams de Bali. où on a fait un peu une démonstration de ce qu'on fait ici, en beaucoup plus court. Voilà, alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, faire un commentaire, poser une question. Et j'y répondrai volontiers. Et puis, je vous dis à très bientôt.